j'arrive à un âge où où il ya des questions à se poser aussi où il faut il faut peser le pour le contre après ça faisait un petit moment un petit moment qu'on était aussi tombé plus ou moins d'accord donc on était assez optimiste depuis un petit moment après voilà c'est juste traîner un petit peu pour pour être vraiment officiel mais c'était en tout cas officieux depuis un petit moment j'ai eu j'ai eu des opportunités voilà j'ai reçu j'ai reçu des appels je suis un joueur en fin de contrat donc comme toujours en fin de contrat les clubs les clubs les clubs ont une liste donc voilà j'ai reçu des coups de fil mais ma priorité était de rester à nantes parce que parce que justement voilà c'était une décision où j'ai pesé le pour et le contre et et ma première ma première envie était de rester ici donc voilà c'était après c'était 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 primordial pour moi et puis je suis content que le club aussi et me fasse confiance à ce point donc c'était c'était important de réunir tout ça pour pour pouvoir aussi ouais tout à fait tout à fait voilà je j'ai pas mal j'ai pas mal vadrouillé dans ma carrière donc je sais je sais ce que j'ai ici et ça se passe très bien donc voilà j'ai la confiance des dirigeants que ça soit sportif ou administratif donc enfin j'espère et voilà ça se passe très bien je suis dans un grand dans un grand club de l'hexagone donc c'est pour moi important de pouvoir prolonger ici de à de mettre un petit peu ma pierre à difficile dans un grand club français non pas du tout pas de c'est pas du tout prémédité c'est ça s'est fait comme ça voilà après j'étais assez optimiste sur le maintien après notre première partie de saison maintenant maintenant c'était pas du tout prémédité c'est sûr que qu'on a envie de qu'on a tous envie de progresser d'aller voir un peu plus haut dans le championnat donc donc ça passe ça passe par un gros recrutement ça passe par une stabilisation de l'effectif aussi et voilà pour avoir pour pouvoir progresser puis un peu voilà remettre nantes à la place qui est qui mérite la place du mérite c'est ça top 10 top 7 top 5 6 voilà après c'est c'est la place que les ce noms doit où il doit être maintenant voilà c'est aussi compliqué il ya des clubs qui ont beaucoup d'argent et qui investissent énormément et puis avec avec la conjoncture actuelle c'est sûr que c'est compliqué de rivaliser avec avec des qataris ou ou autre voilà mais je pense qu'on a les moyens de les capacités de de finir de finir au moins dans le top 7 top 6 français très content que rémy prolonge l'aventure fc nantes avec nous oui c'est une bonne chose je dis depuis un moment que on a deux bons gardiens c'est c'est important que que rémy prolonge avec nous on a un signe fort pour la saison prochaine pour toi aussi je suis très très content que rémy reste reste avec nous c'est un soulagement pour toi ça a duré quand même ouais mais c'est des négociations c'est toujours pareil c'est toujours que ce soit à nantes ou ailleurs c'est toujours comme ça mais issue elle est bonne c'est la plus important c'est bien c'est bien je pense que rémy après avec tout ce qu'il avait montré depuis depuis qu'il est arrivé au club je pense que c'est une petite logique voilà dans sa carrière après on n'était pas à l'abri d'un voilà d'un ben ben ça se fasse pas maintenant non je suis je suis content pour lui voilà on sait qu'il a il a eu des années un petit peu compliqué avant d'arriver à nantes et je pense que le fait de s'installer ici et d'être et d'y rester plusieurs plus encore encore pour trois ans je pense que c'est une bonne chose pour le club mais aussi pour pour lui c'est ça va être un match au couteau comme les matchs qu'on a eu à jouer dernièrement voilà c'est concurrent direct pour le maintien avec nous même si ils ont eu deux mois deux mois de top niveau ils sont bien remis dans la course ils sont remis sur les sur les bons rails et alors il reste sur deux déplacements un peu de résultats un peu plus compliqué pour eux mais ça va être un match difficile on le sait depuis 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 rennes on sait que ça va pas être simple mais voilà c'est un match de reprise pour nous aussi et après les trêves dernier match on a pas été très très performant c'est toujours compliqué les joueurs savants on récupère dernier moment une récupérer au zoal dos que ce matin c'est c'est toujours pour préparer le match on n'a pas tout le monde à disposition toujours compliqué toujours toujours embêtant quand tu quand tu rassures une bonne série comme comme on comme on l'avait fait avant la trêve c'est toujours il ya toujours une cassure les joueurs ils s'en vont c'est pas tout le monde à disposition ça se disperse c'est toujours c'est toujours compliqué de récupérer les gars au dernier moment et de préparer match dispersé moi je pense qu'il faut l'aborder comme les deux derniers matchs à domicile c'est un match face face à une équipe qui qui joue même championnat que nous qui veut se maintenir le plus vite possible qui est revenu de nulle part après après la trêve ils sont un petit peu au moins bien en ce moment mais voilà je pense qu'ils auront à coeur de de prendre des points chez nous donc il faut qu'on l'aborde là comme comme le match de guingamp et le match déviant avec beaucoup de sérieux pour voilà pour enchaîner une troisième victoire à domicile non la pression est la même parce que quand on regarde le classement on peut on se dit moins soir on peut se retrouver on retourne dans cette deuxième partie de tableau et ça on n'a pas envie envie de rester dans la première partie donc voilà le l'objectif est le même c'est de prendre trois points je pense pas qu'il y ait moins de pression que face à l'évion même si c'est moins le cas sur ces trois derniers matchs c'est une équipe qui est un peu plus sans réussite comme que lorsque vous l'aviez rencontré au match allé on n'avait pas été simple ouais c'est sûr on avait on avait été mené au score et on avait réussi à à renverser renverser la tendance et à s'imposer à quand dimanche j'espère qu'on attendra pas de d'être mené pour 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 se réveiller il faudra comme les deux dernier match à domicile m voilà mettre de l'allant offensivement essayer de voilà de mettre de la vitesse dans les transmissions d'être d'être juste et voilà de marquer comme on a su le faire moi tant que tant qu'on n'aura pas les points suffisants on reste on reste focalisé sur 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 ces 42 43 points après oui c'est vrai qu'on aimerait connaître une fin de saison j'ai envie de dire plus plus tranquille et être et figurer dans cette première partie tableau c'est un objectif qui je pense est irréalisable comment tu as trouvé ton acolyte au poste derrière gauche bien bien c'est s'en est bien bien sorti il a il m'avait demandé quelques quelques petits trucs quelques quelques petits tuyaux mais voilà et je pense qu'il avait il a de toute façon cette faculté à savoir à savoir défendre même si ça c'est un milieu c'est quelqu'un qui qui sait bien défendre et voilà ça va pas on l'a pas senti déstabilisé en étant un cran un cran derrière pardon non je me suis dit bah déjà tant mieux parce que voilà on a on a fait de bonnes prestations face à ça et bien et à rennes après sur mon cas perso peu importe après quand il ya quand il ya voilà quand il ya des absents je pense que on a un effectif qui à chaque fois a répondu présent des joueurs qui ont répondu présent qui ont su pallier les absences de certains quand il ya eu des suspendus ou des blessés comme ça a été mon cas donc voilà je pense que c'est c'est ça le vrai plus de cette équipe c'est un nouveau c'est la dernière ligne droite michel c'est un particulier c'est un nouveau championnat mini championnat qui commence là les huit derniers matchs pour toi ou pas c'est dans la continuité ou c'est vraiment à pas non ça de ces mots et cette dernière ligne droite et huit match ça va venir ça va venir vite il reste deux mois de compét' il faut vite qu'on arrive à enclencher dimanche une troisième victoire de domicile d'affilé pour avoir des objectifs contre les grosses écuries après ça soit ce qu'on soit pratiquement sûr d'être sauvé et puis qu'on se lâche et qu'on prend un maximum de points on a lâché trois deux points janvier février quand on arrive à enchaîner une série de résultats positifs et des équipes qui vont des grosses écuries qui vont venir ici on va jouer à saint etienne aussi le week-end prochain ah mais d'abord c'est d'abord bien se focaliser sur quand prendre un match qui arrive c'est sûr qu'il est plus important c'est votre discours pour éviter un relâchement quand justement l'objectif premier maintien officiel non mais l'objectif c'est de faire mieux que l'année dernier au niveau des points et puis assurer bien sûr vite le maintien en gagnant dimanche et puis après voir plus haut plus haut qu'on arrive à faire chuter les gros à la maison on va être un peu les arbitres aussi de du titre je veux marseille parier à la maison fait que ça connaît ambition de faire chuter un objectif c'est c'est déjà de c'était le maintien mais on sait que on sait qu'une qu'une place une meilleure place est déterminante pour pour la suite et pour la saison prochaine donc donc on va essayer déjà de se maintenir ça c'est l'objectif premier et puis si on peut aller un peu les voir un peu plus haut bah c'est c'est ce qu'on va essayer de faire voilà on joue tous les matchs pour les gagner ça serait bien de valoriser notre première partie de saison qu'on a on a perdu un peu un peu des points en début d'année suite à notre beau début de saison donc il faut rattraper les points qu'on a perdu à cet hiver pour pour pouvoir faire justement cette belle saison qui à laquelle on a on a participé sur la première partie